Le Voyageur Un ancien flic de la crime qui s'est affranchi des contraintes de la société pour mener sa vie et ses enquêtes comme il l'entend Un personnage proche de son interprète Eric Cantona, lui aussi, est pris de liberté, comme il l'avait confié dans un entretien à Télé Loisirs Ce jeudi 24 août, France 3 rediffuse le deuxième épisode, intitulé La Permission de minuit, dans lequel le comédien donne la réplique à sa femme à la ville, l'actrice Rachida Brachny Dans cette intrigue, Bereski arrive au pays d'Arles pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, dont il a la certitude qu'elle est la troisième victime d'un tueur qui sévit dans la région depuis 2012 Au cours de ses recherches, il fait la rencontre d'une femme, énigmatique, qui va lui prêter main forte Le voyageur, marié à la ville, Eric Cantona et Rachida Brachny se donnent la réplique à l'écran Cet épisode du Voyageur fut l'occasion pour Eric Cantona et Rachida Brachny de travailler ensemble Une collaboration qui a ravi la comédienne J'attendais de le retrouver sur un tournage, a-t-elle confié, j'appréhendais aussi, parce que ça fait naître une forme de traque Nous nous sommes connus sur un film, mais nous avons peu joué ensemble J'ai retrouvé le même plaisir. C'est extraordinaire de pouvoir retourner avec lui J'aimerais que ça nous arrive plus souvent. Nous sommes au service de nos personnages et c'est ce qui fait le charme de notre métier Si on devait rejouer ce qui se passe dans notre dans notre cuisine, ce serait moins intéressant Un plaisir partagé par son compagnon. Dans la vie, on se connaît par cœur, on partage tellement de choses que c'est difficile de se retrouver dans la peau de deux personnages qui ont été imaginés par un auteur Explique le comédien, le fait de vivre ensemble fait naître quelque chose de particulier entre deux acteurs C'est un vrai plaisir de sentir ce qui peut naître de ça Peut-être que c'est moi qui m'invente ces histoires, mais je trouve qu'entre deux amoureux, il n'est quelque chose de particulier Qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on ressent et qui existe Le voyageur, pourquoi Eric Cantona a-t-il arrêté la série ? Si Eric Cantona a choisi de quitter le voyageur, ce n'est ni parce que le rôle ne l'intéressait plus, ni parce que la série prenait pas La pandémie ayant retardé les tournages, il y avait eu embouteillage dans l'emploi du temps chargé du comédien Qui, engagé sur d'autres projets, n'avait plus de disponibilité pour se consacrer au tournage Un départ sans heure, qui en outre, ne marquait pour autant pas l'arrêt de la série qui allait continuer sans le King, auquel a succédé Bruno Debrante The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman